... Prêt pour la mise à feu, les trois satellites de la mission Swarm sont arrivés en Russie à Plessetsk où leur lancement est prévu fin 2013. Swarm est une mission du programme de l'ESA proposée par des équipes scientifiques de l'Université Technique du Danemark, mais aussi du Centre Allemand de Recherche en Geosciences, ainsi que de l'Institut de Physique du Globe. Cette constellation de trois satellites identiques a pour objectif d'étudier les variations spatiales et temporelles du champ géomagnétique, mais aussi de l'environnement ionosphérique de la Terre. Les satellites resteront en orbite comme partie de vie nominale 4 ans, mais un peu plus, nous espérons. Donc mesurer le champ magnétique avec ses trois composantes et l'intensité de champ magnétique, et aussi les courants électriques qui circulent en ionosphère. Et tout cela vraiment pour bien comprendre les contributions qui sont tellement différentes pour une mesure de champ magnétique. Cela veut dire comprendre le champ qui provient d'un aïau liquide de la Terre, le champ qui provient de la lithosphère aimantée, le champ qui provient de l'ionosphère et les interactions entre l'ionosphère et la magnétosphère, et même d'autres sources mineures comme les courants enduits dans le manteau terrestre ou l'enfouement océanique. Chaque satellite de la constellation Soir mesure environ 9 mètres de long pour 1,50 m de large et 85 cm de haut, une configuration atypique pour des satellites. Le satellite a comme longueur 9 mètres, mais sur 9 m, plus de 4 m, c'est le bras, parce que les instruments qui vont mesurer le champ magnétique doivent être vraiment loin du corps du satellite pour ne pas être perturbés, parce qu'évidemment, un satellite n'est pas complètement amagnétique. On a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'attention à ce qu'on appelle la propriété magnétique, mais les instruments doivent être éloignés du corps du satellite. Et c'est pour ça que sa forme est un peu particulière avec ce bras qui est derrière le corps du satellite. La mission Soir, mais cette constellation de boussole pourrait être utile à l'aviation. Miohara Mandéa nous explique pourquoi. Aujourd'hui, pour la navigation, ce sont les systèmes GPS, GLONASS, GALILEO qui sont utilisés pour s'orienter. Mais surtout, j'ai vu même sur les avions de ligne qu'il y a toujours une petite boussole à bord et des cartes de champs magnétiques et de déclinaisons magnétiques. Pourquoi ? Parce que des fois, ça peut arriver que le GPS ait bruité et qu'on perd vraiment le sens d'orientation. Coût de la mission, 230 millions d'euros. Et si le lancement de Soir depuis le cosmonaut de Plesset a pris du retard, les satellites devraient tout de même être mis sur orbite le 22 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada